Bonjour, alors je vais vous présenter ma BD, ça s'appelle Zombielenium, et c'est une BD qui parle d'un parc d'attractions. Donc c'est écrit par Arthur Depin, et c'est un écrivain et auteur. Et du coup la BD elle parle d'un parc d'attractions un peu hanté, qui fait peur avec des monstres. Et un jour il y a un monstre qui est recruté, et il ne sait pas trop se gérer et tout ça. Et du coup il y a un peu des péripéties, par exemple une fois une mamie qui fait un malaise parce qu'elle a ramené son chien, et les monstres ils n'aiment pas les chiens, du coup il s'est transformé. Et du coup il s'est passé plein 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 de péripéties avec ce monstre. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à gérer les problèmes financiers du parc, ou à se gérer lui-même ? Et bah on verra ça dans la suite, mais je ne vous le dis pas. Du coup moi j'ai bien aimé cette BD parce que les personnages sont assez drôles, et un peu bêtes comme moi un peu. Et du coup bah voilà, j'ai bien aimé. Bon les mains ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon les mains ! Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi couvert ? Il est pas mort ? Alors rien ! Alors bonjour, je vais vous présenter ma BD, le titre c'est Les enquêtes de Lord Harole. L'auteur c'est Charlot, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut rentrer dans la brigade de police, mais il peut pas parce qu'il est trop jeune. Et l'enquête qu'ils sont en train de faire là, quand il veut rentrer, c'est que c'est un jeune gars qui s'est fait tuer devant un bar, dans la rue où il est né, et parce qu'il s'est fait planter, et il peut pas parce qu'il est trop jeune. Et ma BD, je l'ai bien aimé, parce que moi j'adore les histoires de police, enquêteurs, et plein d'autres d'histoires d'enquête. Madame, venez nous raconter votre histoire avant-ci. Alors le titre c'est Dans les yeux de Lya, et les auteurs sont Kuna et Carole. C'est l'histoire de deux filles qui s'appellent Lya. Lya, elle a eu un accident, elle a fini handicapée, car elle s'est fait renverser. Et l'auteur du crime, enfin, du crime, il est parti en baissant comme morte. Et du coup, dix ans plus tard, elle a décidé d'emménager chez son meilleur ami Antoine, car elle a été embauchée au cabinet d'avocat, là où elle allait, pour trouver son dossier, pour savoir qui est l'agresseur, enfin, qui est l'agresseur du crime, enfin, de l'accident, car il a payé ses parents pour leur silence, et pour qu'elle ait tout ce qu'elle a besoin pour l'accident. Et on ne sait pas, enfin, vous verrez, c'est une visée libre, si elle a trouvé le dossier une fois. J'ai bien aimé cette visée, car je la trouve intéressante, et bien. C'est fini. Au revoir. Au revoir.